De plus en plus de Québécois s'initient à la méditation, au yoga et à la danse, à la recherche d'un meilleur équilibre dans leur vie. Amrita Choudhury enseigne toutes ces disciplines en même temps. Depuis 25 ans, elle parcourt le Québec et donne des ateliers de yoga de la danse, une forme de danse traditionnelle propre à l'Inde. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la philosophie de yoga et la philosophie de danse. Nous croyons que la danse et le yoga étaient les premières formes de communication avant la parole. Avec le yoga et de la danse, on utilise les yeux, le cou, les épaules, les torses, les hanches, les pieds, les mudras, tout, 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 et l'esprit. Et pour ça, c'est une méditation. Ça prend beaucoup de focus, ça prend beaucoup de discipline. Vigna Raja. C'est très thérapeutique. Quand on fait le mouvement de la mudra avec les mains, ce n'est pas juste une chose de beauté, mais il y a plus de 4000 termineuses nerveuses au bout du doigt. Les mouvements des yeux, quand on fait toujours, toujours le mouvement des yeux, they invigorate the blood vessels. Double. Le mouvement des pieds, c'est très bon parce que ça touche le point d'acupuncture et acupressure. Quand j'enseigne à Québec, c'est très important, avant chaque atelier, je dis que n'apprends pas comme c'est une culture exotique et très loin. Apprends comme c'est votre culture, adaptée à votre vie. Il y a beaucoup de relations entre la musique de Québec et la musique d'Irlande. Et il y a beaucoup de relations de musique d'Irlande et de Rajasthan, Nord de l'Inde. On n'est pas loin avec la danse-musique. On est très, très proches. Sous-titrage Société Radio-Canada